On va parler du train bleu, oui, avec Alia Durie, membre du comité pilotage train bleu, puisqu'il y a dans un instant une conférence organisée par le département sur la question du réseau ferroviaire Amayot. Alia Durie, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, je disais tout à l'heure que c'est une délibération adoptée par le Conseil départemental le 25 février dernier, qui a proposé la mise en place d'un réseau ferré comme principal moyen de transport aujourd'hui et demain pour les personnes et les marchandises. Et depuis, on parle de ces trains bleus. On a entendu le reportage de Shafika tout à l'heure. Cela a été moqué, cela a posé des questions, mais cela aussi a suscité de l'espoir pour ceux qui y croient. Vous êtes donc membre du comité de pilotage et vous, vous y croyez forcément à ce train bleu. Que dites-vous alors aux sceptiques aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Concernant ce train, plus près du micro, s'il vous plaît. C'est normal que beaucoup de personnes se posent des questions, mais il est également normal, il est surtout normal qu'on se pose des questions sur le devenir de Mayotte. Qu'est-ce qui se passera dans 30 ans si on ne réfléchit pas sur des solutions pour le déplacement des maorais et des marchandises ? Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au bout de l'asphyxie avec un réseau routier qui est saturé avec des superficies qui sont quand même limitées à Mayotte puisqu'on a un petit territoire. Pour continuer dans cette voie, c'est de dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour fluidifier la circulation à Mayotte, il faudrait multiplier par trois la surface des routes aujourd'hui. Dans 30 ans, nous serons 700 millions et peut-être... 700 000. 700 000. Et peut-être un million de personnes. Alors, combien de surfaces de routes il faudrait ? Il ne restera plus aucune place pour construire, pour faire de l'agriculture, pour faire quoi que ce soit. Donc, la solution voiture n'est pas la solution unique. Elle doit entrer dans le cadre d'une multimodalité avec le train comme principal moyen de déplacement. Aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des scepticismes, mais il est surtout normal qu'on se pose la question de notre devenir. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, donc, vous dites clairement, soit on continue à critiquer et à dire ça ne marchera pas et on va souffrir, on va rester dans une situation peut-être même catastrophique puisque ça va s'empirer. Mais soit on s'ouvre à des possibilités dans le train bleu. Dans le train bleu, évidemment, il est très simple de critiquer et surtout quand on n'a pas des éléments techniques. Ce que nous sommes en train de faire au conseil départemental, c'est d'étudier quelles sont les possibilités, comment s'en sortir en fait avec ça. Et il va de soi que si les problèmes de déplacement ne trouvent pas de solution, c'est Mayotte en fait qui sombre. On ne pourra plus rien faire en fait. Alors, évidemment, les questions qui se posent, c'est aussi autour des moyens, d'autres moyens qui auraient pu exister. Beaucoup disent, mais il y a la mer. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas la possibilité de transport maritime ? Ou est-ce que, justement, c'est une autre alternative qui sera également étudiée ? Que ce soit très clair maintenant, on l'a dit plusieurs fois, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment explicité. Le train ne vient pas détruire les autres modes de déplacement. Le train vient en complément dans une politique de multimodalité. Effectivement, le maritime, le terrestre, la route aussi devra être améliorée. Parce que nous sommes 300 000. Quand on sera à 700 000, c'est plus de deux fois la population de Mayotte et peut-être probablement un million. Donc, tous ces modes de transport doivent être organisés, mis en cohérence, pour permettre une fluidification de la certification, une fluidification de la circulation des personnes et des marchandises. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le caribus. Alors, on peut critiquer, mais est-ce qu'on doit s'arrêter ? On ne doit pas réfléchir pour le devenir de Mayotte ? Aujourd'hui, tout ce dont bénéficie aujourd'hui, c'est le résultat d'un engagement et de réflexion des gens qui nous ont précédés. Aujourd'hui, on ne peut pas demander au conseil départemental d'arrêter de penser à l'avenir des enfants de Mayotte. Alors, le caribus était annoncé comme le moyen de transport commun qui allait peut-être justement aider Mayotte. C'est un projet de l'Academa et le CD, le conseil départemental également, voulait être un moteur à son développement. Est-ce que ces deux projets, le train bleu et le caribus, vont coexister si ça se met en place ou est-ce que le caribus est mort ? Non, je ne peux pas dire s'il est mort ou il n'est pas mort. C'est à l'Academa de décider de l'avenir du caribus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le conseil départemental est parmi les institutions qui ont soutenu et qui continuera à soutenir le caribus. Le caribus s'occupe des déplacements urbains. En tout cas, dans le cadre de la communauté des communes de Mamoudzou et d'Imbéni, le train bleu va s'occuper de l'interurbain, c'est-à-dire sur tous les territoires de Mayotte. Donc, ces projets ne sont pas contradictoires. Ces projets sont complémentaires et il va falloir chercher la complémentarité, tant au niveau du portage, tant au niveau des investissements, etc. Aujourd'hui, on n'est qu'à le début de la réflexion, donnons la chance à ces projets d'aboutir parce que ce dont il s'agit, c'est le bien-être des maorais et le développement de notre territoire. Alors, on viendra sur les questions des auditeurs tout à l'heure, mais la conférence a lieu ce matin au lycée des Lumières à partir de 9h avec des experts de Capgemini Engineering. Voilà, c'est ça. En tout cas, des gens qui ont bien réfléchi sur ce projet et ce sera l'occasion pour les uns et les autres de poser les questions. Mais parmi les questions qui se posent, c'est est-ce que ce projet va rester en grande terre ou est-ce qu'il y aura une extension sur la petite terre via un pont ou via un tunnel ? Alors, d'abord, je voulais dire le sérieux de ce projet, le sérieux de la démarche, c'est que nous avons fait en interne une pré-étude qui a montré, qui nous a convaincus qu'on peut aller continuer à étudier ce projet. Mais pour aller plus loin, nous avons fait appel à Capgemini Engineering, qui est une des références mondiales. Ça, il faut le préciser ici, dans le domaine. C'est une société, c'est un groupe qui fait du conseil en matière ferroviaire et qui dispense de ses services aux plus grands. Donc, le fait de faire venir des spécialistes de référence au niveau international montre l'intérêt que nous portons sur ce projet. montre la démarche à faire, en fait, parce qu'on ne doit rien laisser au hasard, en fait. Donc, je pense qu'il faut continuer dans l'étude de ce dossier. Il faut continuer, il ne faut rien laisser au hasard pour donner une chance d'aboutissement à ça. Vous avez parlé de... La possibilité d'extension vers la petite terre, est-ce que c'est envisageable ? Aussi bien dans les études, les pré-études que nous avons organisées en interne, que l'étude en cours, en fait, et qui va aboutir à une vraie étude. Si les conclusions, en fait, de l'étude de Capgemini vont dans le même sens que le nôtre, Évidemment, on ne peut pas oublier la petite terre, parce que la petite terre, c'est l'autre aéroport. Et les enjeux qu'il y a dans cet aéroport, c'est d'alimenter et d'approvisionner une population qui, dans quelques décennies, pourrait dépasser le million de personnes. Donc, le fret et le transport de marchandises, c'est quelque chose d'important, et le transfert des personnes aussi. Effectivement, dans le domaine de l'étude qu'on est en train de faire aujourd'hui, et qui va continuer avec une étude approfondie bientôt, rejoindre la petite terre et sur la table. Un pont, un tunnel, ne rêvons pas. C'est la technique qui nous dira quel est le meilleur moyen, en termes financiers, en termes écologiques, pour rejoindre la petite terre. Et comment faire pour que ce projet qui est présenté là ne reste pas dans les cartons, puisque on a été habitués, et ça c'est aussi ce que disent les sceptiques, on a annoncé un certain nombre de projets à Mayotte, et au bout de quelques années, les projets restent projets. Là, vous nous vendez quelque chose, entre guillemets, quelque chose qui suscite réellement de l'espoir pour beaucoup de maorais. Comment faire pour que ça ne reste pas un projet uniquement ? Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de projets qui sortent. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc, le conseil départemental est un établissement public. Les portes sont ouvertes. Il n'est pas interdit aux citoyens de s'approcher pour s'informer s'ils ont besoin d'informations. La preuve, vous avez vu que presque toutes nos routes, je ne parle pas des routes de l'État, sont remises en état aujourd'hui. Et pour ne parler que de ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je ne peux pas, je ne suis pas d'accord. C'est un sentiment et vous l'entendez souvent. Effectivement, tout n'est pas fait à la vitesse que tous ceux qui aiment ce pays auraient souhaité que ce soit fait. Mais tout ne se fait pas comme ça, sur un clin d'œil. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de l'argent, il faut beaucoup de choses, en fait, pour réaliser ces projets. Donc, évidemment, vous avez posé une question sur les conditions de réalisation de ces projets. Les conditions sont multiples. Il y a d'abord des conditions politiques. Demain, il appartiendra à la future assemblée départementale de continuer ce projet ou de le laisser. Donc, ceux qui critiquent, ils peuvent critiquer. C'est leur droit, c'est la chance qu'on a en France de pouvoir s'exprimer et de critiquer. Et d'ailleurs, c'est très important puisque ça permet de propulser les choses. Mais ils ont une lourde responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité en nos mains. C'est le bulletin qu'on va poser demain. Si on met à la tête du conseil départemental de demain des gens qui ne veulent pas de ce projet, évidemment, il ne sera pas réalisé. Deuxième chose, en termes politiques, ce projet dépend aussi de l'État, notre partenaire, notre État. Si l'État, on n'arrive pas à convaincre l'État de l'intérêt de ce projet et de nous accompagner, évidemment, il sera très difficile de le réaliser. Enfin, il y a des impératifs techniques sur lesquels on est en train de travailler et des impératifs financiers qui vont venir au terme des études techniques qu'on fera. Donc, il y a plusieurs conditions et chacun a dans ses mains une part de responsabilité. Donc, faisons comme avant. Mayotte a réussi à faire, à porter des combats que personne ne pouvait imaginer que ces combats pouvaient être emportés, notamment le combat de la départementalisation. Pourquoi ? Parce que tous les Maorais ne critiquaient pas, mais tous les Maorais s'étaient soudés derrière leurs élus pour aller dans le même sens et réaliser ce beau projet. Ça aboutit et cela peut aussi aboutir. Je vais juste dire que ce projet de train, il est important, parce que c'est un des projets de l'après-départementalisation qui est susceptible de rassembler tous les Maorais. Et moi, j'appelle tous les Maorais à se mettre ensemble, chacun prendre sa part de responsabilité pour permettre à nos enfants, comme nos parents, nos grands-parents nous ont permis de vivre maintenant dans des conditions qui sont quand même très bien par rapport à il y a 40 ans, te permettra à nos enfants de vivre bien sur ce territoire. Alors, le train bleu qui risque donc d'être un élément de la campagne électorale pour les élections départementales, on verra ça dans les prochains jours. Je rappelle donc, juste pour finir, qu'il y a cette conférence sur le train à Mayotte organisée aujourd'hui par le conseil départemental et ce sera à partir de 9h au lycée des Lumières à Kauény. Attention, les places sont limitées à 80 puisqu'on doit respecter les gestes barrières, etc. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on a permis également d'inviter ici ce matin Alia Durie, membre du comité pilotage du train bleu.